Et qu'est-ce que sont vos attentes pour la rentrée prochaine ? La directrice du cycle préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs Sainte-Marie Stella CPMS au contact de ses étudiants ce samedi 18 juillet 2020. Pour la circonstance, la parole a priori a été donnée aux ingénieurs en herbe du CPMS qui ont exprimé leur satisfaction, observation et suggestion à l'endroit du personnel enseignant, administratif et de tout le code d'encadrement de l'école. Après une écoute religieuse à toutes les préoccupations, Aline Adjibi Eposdato, directrice générale du CPMS, dira. L'éducation, la formation, c'est la meilleure des choses. C'est le meilleur héritage, c'est le meilleur investissement. Sachez que le choix d'un établissement par les parents n'est jamais au hasard. Les parents choisissent de vous envoyer dans une école de formation compte tenu de ce que ça va apporter dans votre réussite professionnelle pour plus tard. On ne saute pas pour devenir un bon cadre, un haut cadre. Il faut passer par un chemin, il faut un parcours. Et ce parcours doit être un parcours de valeur. Donc une formation utile, une formation que vous allez exploiter pour gagner votre vie. Dans leurs interventions diverses, les étudiants, pour la plupart, ont apporté des appréciations positives sur l'école. Le suivi et les conseils reçus de la part des professeurs, et aussi et surtout, un accent particulier a été mis sur le soutien indéfectible de la directrice qui les a permis de maintenir le cap du début jusqu'à la fin de l'année. Quelques propositions pour les années à venir ont été faites et auxquelles la directrice générale répond. Vous nous avez aussi fait part des points à améliorer au niveau de l'école pour qu'elle soit meilleure pour vous et pour d'autres étudiants qui vont arriver. Nous avons pris très bonne note de cela. Vous allez prendre vos bulletins, vous allez regarder. Il y en a qui n'ont raté aucune heure de cours toute l'année. C'est écrit dans leur bulletin. Alors, tenez en compte l'année prochaine aussi. Et sachez que ces bulletins vous accompagnent durant toutes vos études jusqu'à la sortie ingénieure. Et ça va être des modèles que vous allez présenter plus tard. L'ensemble des efforts fournis par les usagers du CPMS à l'unanimité ont permis de réaliser une performance qui réjouit. Si on a pu obtenir ces résultats, c'est grâce à nos étudiants qui se sont battus les cours en ligne. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. On s'est battus pour que ça soit une réalité. C'est rentré désormais dans nos programmes. Et on va en tenir compte dans les années à venir. Je suis heureux que les résultats ont pu donner ce que nous avons constaté tout à l'heure. Je vous félicite pour ça. Et je vous encourage à prendre en compte tout ce que vous-même vous avez pu dire tout à l'heure. A encloir les trois premiers de la première promotion du CPMS, l'initiative de la directrice générale est venue à Point-Nommé. J'ai beaucoup apprécié cette initiative. C'était très bien pour elle et pour nous aussi. Parce qu'on a pu échanger sur plusieurs points. On lui a donné certaines appréciations. Et elle a bien promis que l'année prochaine, il y aura beaucoup de changements. C'était vraiment bien. Parce qu'on n'a pas assez de chances dans toutes les écoles de pouvoir échanger avec sa directrice. Surtout sur ce qui ne va pas dans l'école, sur les résultats. Elle a été très impliquée dans l'école. Elle a vraiment voulu que ça aille loin. Et vraiment, je suis vraiment contente. Je dirais plutôt à tous les nouveaux bacheliers de venir massivement au CPMS. Parce que c'est un grand privilège. J'ai été très satisfait de voir qu'elle a pris en compte tout ce qu'on lui a dit. Pour permettre aussi aux nouveaux étudiants qui vont faire la première année de pouvoir se sentir à l'aise. Situé à Cicatoyota, dans la deuxième rue, après l'église catholique dans la ville de Cotonou, les résultats de la première promotion du CPMS force l'admiration. Et l'une des raisons d'intégrer le cycle préparatoire Sainte-Marie Stella, partenaire du groupe INCREA Hauts-de-France, est de suivre une formation tournée vers l'international dès le cycle préparatoire. Sous-titrage ST' 501